Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes mercredi et vous n'avez pas débarrassé la table hein ? Bah oui mais ça pour vous caler devant la télé, il n'y a pas de problème hein ? La table n'est pas débarrassé mais par contre eux ils sont tous devant la télé, normal. Maman, maman, comme ils veulent débarrasser tout le temps parce qu'hier on ne l'a pas fait, parce qu'il a mis deux choses hier soir. Parce qu'on en est rendu là, on compte. Et toi t'en as mis combien ? Parce que toi tu ne mets pas souvent la table quand même et tu ne la débarrasses pas souvent non plus. Parce qu'en fait tu t'en vas, tu tournes en rond, extrait pour te débarrasser. Bah là il n'y a rien mis sur la table. Là tu ne l'as pas mise la table. Ah c'est normal ? Non c'est pas normal. Mais hier... Bah dépêche-toi, là il est en train de le faire tout seul. Je ne sais pas, je n'ai pas débarrassé la table. C'est le même combat à chaque repas. Bon euh... Donc je disais nous sommes mercredi, il est 10h, 10h05 exactement. Et nous allons partir emmener Anaïs acheter ses ciseaux de coiffure pour aller travailler. Alors aujourd'hui vous le constatez, je suis maquille mais je n'ai pas mis de fond de teint. Et du coup on voit énormément mes cernes. Voilà. T'as pas cernes maman ? Non. Non, non, merci ma chérie. T'as remontre ? C'est une blague ? Quoi ? Non, alors vous vous asseyez et toi tu termines tout seul. Non, il t'aide pas. J'en ai marre de ce combat quotidien. Adam en fait vient nous faire remarquer que les frères ne font rien. Alors que lui il est allongé dans le canapé. Sérieusement. La lumière des toilettes qui est allumée, c'est normal. Donc là j'attends qu'Anaïs termine de se préparer. Et puis nous allons partir acheter ses ciseaux. Euh... Et puis après ça va être enchaînement avec le repas. Ce midi c'est crêpe, nous sommes mercredi. Et puis cet après-midi je l'emmène au boulot et je reviens ici. Et je vais avoir un gros ménage à faire à la maison. Voilà. Donc aujourd'hui mon dos va un peu mieux. Donc j'espère que ça va durer. Bon je crois que je suis maudite. Il est midi 15. On est rentré depuis trois quarts d'heure à peu près. Bon j'ai été au téléphone avec une copine pendant 20 minutes. Ensuite je me suis mise à faire des crêpes. L'appareil à crêpes, clairement il est mort. Je veux pour faire les crêpes à la poêle. Ma bouteille de gaz est vide. Et je ne comprends pas parce que je l'ai acheté il y a même pas deux semaines. Donc je vais la ramener et je vais me plaindre un petit peu. Parce que ça commence à m'agacer sérieusement. Je me sature là. C'est une mauvaise période pour moi et je me sature. Vraiment. Donc là je vais faire des crêpes à la plaque électrique du coup. Puisque heureusement sur ma plaque de cuisson j'ai une plaque électrique. Et ça me saoule. Il est déjà midi et quart. Il faut que j'en met la maïs. Il faut qu'on parte de la maison à 14h. Donc il va falloir que je me speed à faire cuire les crêpes. Bon comment vous dire. C'est une journée catastrophe. Bon ben finalement on a mangé des sweets. Parce que les crêpes c'était très compliqué. En fait on a essayé de les faire à la plaque électrique. Et c'est même pas ça en fait qui posait problème. C'était juste les poêles. On n'a pas du tout l'habitude de faire les crêpes dans la poêle. Alors on a essayé avec du beurre. En plus j'avais plus d'huile. Parce que normalement je mettais avec un chiffon. Je mettais de l'huile sur le fond de la poêle. Et puis je faisais les crêpes comme ça. Enfin du coup on a mis du beurre. Mais alors c'est dur à doser le beurre. Donc du coup il y en avait trop. Donc c'était pas bon. Enfin bref. Donc on a arrêté les crêpes. J'ai été chercher du pain. Il y en a mangé des sandwiches. Parce que voilà. Il fallait qu'Anaïs puisse se préparer et partir. Donc là on va y aller. Je l'attends. Il est l'heure de partir normalement. Parce qu'il est 14h. Et elle commence à 14h30. Donc les grands sont là-haut. En train d'écouter de la musique en fait. Elsa met son téléphone. Voilà. Je viens de répondre à un commentaire. Je suis désolée. Effectivement j'ai oublié. De vous donner des nouvelles d'Elsa. Mais c'est simplement qu'Elsa va très bien. Elle a effectivement une infection urinaire. Suite à son passage aux urgences dimanche soir. Mais c'est une simple infection urinaire. Il n'y a pas d'infection du rein. Tout va bien. Ce n'est pas du tout une piélonephrite. Donc du coup voilà. Il n'y a pas à s'inquiéter. Elle a un traitement antibio pendant 5 jours. Et normalement tout ira bien. Voilà. Donc je suis désolée d'avoir oublié de vous redire. J'ai la tête aillée en ce moment. Je ne vais pas vous dire que je vais bien. Je n'ai pas le moral trop au top en ce moment. Mais voilà. C'est les conséquences de la séparation. C'est les conséquences de la vie de maman solo. Voilà. Donc ça reviendra. Peut-être avec le soleil. Quand il donnera un revenu en lui-même. Mais non. Il y a plein de choses qui me contrarient. Le fait que je n'arrive pas à perdre de poids. Je me suis cherchée tout le mois de juillet. J'ai cherché à m'acheter un vélo elliptique. D'occasion. Mais en fait. Soit c'est des vélos elliptiques avec des compteurs cassés. Alors moi je voudrais bien avoir le compteur qui indique les calories. Soit c'est des vélos qui sont trop loin de chez moi. Soit au moment où j'envoyais un message c'était déjà vendu. Donc j'ai beaucoup de mal en fait. A trouver un vélo elliptique. Et comme je ne supporte plus mon corps. Bah du coup j'ai très envie d'avoir un vélo elliptique. Et le fait de ne pas y arriver. Bah ça m'énerve. Donc ça. Plus des choses qui se sont passées avec Eric dernièrement. Qui m'ont un peu foutu le moral en berne. Enfin bref. C'est je pense une accumulation. Le fait de me dire qu'il faut que je retrouve un travail. Mais de ne pas savoir ce que je veux faire. C'est compliqué. Anaïs me suggère de faire une formation de prothésiste angulaire. Comme ça quand elle ouvrira son salon. Je pourrais m'établir avec elle. Elle me dit. Après elle a de bons arguments. Parce que comme elle me dit. Ca me permettrait de travailler. De gérer mon emploi du temps. A ma façon. Enfin en fonction de ma vie perso. Et ça c'est vrai que ce serait pas mal. Mais euh. Mais je ne sais pas. Après enfin. J'adore les beaux ongles. Moi je faisais mes ongles à Paris. J'en ai déjà parlé. Et j'adorais ce qu'elle faisait. Et à l'époque je me disais. J'aimerais trop savoir le faire. Mais je ne sais pas. Aujourd'hui. Si. Après prendre soin des femmes. C'est quelque chose qui me plaît. J'ai encore une crise. Parce que. J'allais chercher ça. Elle a cru que j'allais toucher son téléphone. Elle a saigné à payer une crise. Et d'ailleurs ça me fait penser. Qu'il faut que je m'occupe de l'envoi de vos toupies. Ah. T'as été payée ? Parce qu'elles sont payées. Elles sont payées. Enfin tu sais. C'est le mode de paiement. Le bon coin. Je ne sais pas si vous avez. En fait les gars ont décidé de vendre leurs toupies. Les blades. Donc ils avaient une arène. Et des toupies. Et en fait j'ai une dame qui m'a dit. Moi je ne veux pas l'arène. Mais je les prends quand même. Au prix que vous les vendez. Donc j'ai dit ok. Donc elle a vendu. Je lui ai vendu les toupies. Et donc il faut que je lui envoie les toupies maintenant. Donc il faut qu'on trouve une petite boîte. Et en fait on a procédé au paiement via le bon coin. Donc en fait. Elle a effectué son paiement. Par contre l'argent ne me sera donné à moi. Que quand le colis lui sera parvenu. En fait quand elle aura reçu le colis. Elle validera de son côté la livraison. Et à ce moment là. Moi je percevrai l'argent qui reviendra aux enfants. Puisque ce sont leurs toupies. Oui. T'es contente sa baguette est réparée ? Oui. Comme il avait cassé sa baguette. Alors ça se voit. Elle est quand même bien cassée. Mais en fait elle est cassée tout du tour. Pardon. Et Eric lui a recollé dimanche. Donc il est très content. Aïe. J'ai connu. Commessez baguette magique. Pardon. Et tu peux dire à Anaïs qu'elle doit être en retard ? Ok. Parce qu'elle ne se presse pas mais... D'accord. Mais en fait elle m'a entendue. Donc voilà. Donc du coup ouais c'est un petit peu spécial le paiement Leboncoin. Mais apparemment c'est fiable. Donc c'est ma première expérience. Donc voilà. Mais bon ça n'empêche que moi je trouve pas de vélo elliptique. C'est un bon coin. T'as toujours pas trouvé de vélo elliptique ? Non. Mais je commençais à me dire. Je le commanderais sur Cdiscount. Tant pis je le paierais en plusieurs fois. Mais vu qu'il faut que je m'achète un ordi. Bah c'est pas au vélo elliptique que je vais donner la priorité. Donc euh ouais. Donc là je vais emmener Anaïs. Et ensuite je rentre à la maison et ménage. Dans toute la maison ménage. Parce que là c'est le bordel. C'est Beyrouth et ça me saoule. Beyrouth ? Puis là c'est pas seulement le bordel. C'est sale aussi. Et ça fait trois jours que je regarde ma baie vitrée. Et que j'en sais pas une baie vitrée c'est une porte fenêtre. Et que je me dis qu'en fait il faut que je la nettoie. Les vitres et la fenêtre. Il faut que je nettoie tout. Donc est-ce que je vais faire ça aujourd'hui ? Est-ce que je le ferai demain ? En sachant que demain je vais déjà aller faire le ménage à la chapelle. Alors la chapelle c'est notre église en fait. Donc je ne sais pas pourquoi on dit que la chapelle c'est une église. Mais en fait tous les membres de l'église font les... Chacun leur tour en fait. On fait le ménage. Et donc là cette semaine c'est mon tour avec la cousine d'Eric. Avec les parents de la cousine d'Eric. Et puis un autre couple de l'église. En fait l'église elle est divisée en trois zones. Et chaque binôme fait une zone. Donc là j'avoue je n'ai même pas regardé quelle zone j'étais censée faire. Mais Com et Elsa m'ont proposé de venir m'aider. Donc moi je... C'est ta cousine ? C'est ta cousine ? C'est ta cousine aussi ? Non non moi c'est ma grande cousine. Oui c'est ta grande cousine. Bah moi c'est ma cousine par aviance oui. C'est ma cousine d'Eric. Donc du coup voilà on va se répartir ça. Et puis du coup moi je vais y aller demain. Je pense qu'elle ira samedi. Comme d'habitude on y va toujours le samedi. Mais moi le samedi j'ai du mal j'avoue. C'est le week-end. Je n'ai pas envie. Et puis en plus samedi je ne pourrai pas. Parce que samedi matin j'ai quelque chose de prévu. Donc je ne pourrai pas y aller samedi matin. Voilà voilà. Bon bah j'entends Alice qui descend alors c'est parti. Bon les amis il est 18h39 pour être précise. Je vais regarder juste avant. Et nous venons de finir le ménage. Donc je me suis posée dans le canap' C'est propre ! Youhou ! Il faut que je trouve une place pour ranger les cartables en fait. Donc je pense que je vais directement les mettre dans le placard de l'entrée. Là où ils sont censés être en tout normal. Voilà c'est propre. J'ai les cartables à ranger quand même. Là j'ai mis mon seau. Je l'ai volontairement laissé. Parce que comme j'ai ouvert là-bas en face ça fait courant d'air. Et la porte n'arrête pas de claquer. Donc j'ai volontairement laissé le seau pour retenir la porte. Voilà j'ai lavé partout. Ça fait du bien. C'est propre. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Bon j'ai mon couvercle de poubelle qui traîne. Enfin il sèche en fait. Puisque je viens de le nettoyer. Voilà. C'est très bien. Voilà. Tout est nickel. Tout est propre. Ça fait trop de bien. C'est tellement pas fréquent chez moi. J'en ai ouf. Ça me déplie. Les enfants sont là-haut en train de jouer. Et demain j'ai ça. J'ai tout mon escalier à nettoyer. Alors ce que vous voyez ici ce sont des vêtements à laver. Ça c'est les affaires d'Anaïs qu'elle devra monter tout à l'heure. Là c'est un déguisement. Donc ils vont monter. Et puis là demain je nettoierai ça. Et puis je vais aussi nettoyer ma chambre. Parce que c'est le bordel. Voilà. Là j'allais aller m'atteler à l'étage. Et puis j'ai vu l'heure. Et en fait je vais devoir partir bientôt chercher Anaïs. Donc finalement je me suis dit que ça ne servait à rien de commencer maintenant. Parce que ça veut dire que si je commence je vais foutre le bordel là-haut. Et une fois qu'il y aura le bordel ça va me démotiver à ranger. Donc je ferai tout demain. Parce qu'une fois que je suis lancée je suis lancée. Je vais jusqu'au bout. Mais si je m'interromps la reprise elle est fatale. Donc je me connais. Donc voilà. Donc là je me pose un peu. Et puis ça fait du bien aussi. Parce que vu que j'ai mal au dos. Le fait de toujours s'activer comme ça. Ça n'aide pas mon dos à se reposer non plus. Vivement début septembre que je vois le podologue. Puisque du coup je vais porter des semelles. C'est pour ça que j'ai mal au dos. Donc j'attends et ça va se faire. Mais voilà. La patience c'est notre meilleur allié. Comme on dit. Oh ça y est ils ont mis la musique. Elsa là son téléphone n'arrive plus. En fait ils mettent la musique dans la chambre et ils dansent. Salut. C'est pas une vidéo où tu vas changer par de la musique quand même. Non. Je t'aime. Tu me le dis à chaque fois que tu viens à la caméra. Je sais. Je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai. Mais si je t'aime. Donc voilà. Bon bah sur ce je vais regarder un petit peu chasseur d'appart. Avant de partir samedi. Merci pour mes cheveux comme un. Ah tu m'as fait une découpe. Merci beaucoup pour vos commentaires. D'ailleurs. J'ai eu beaucoup de commentaires pour ma coupe de cheveux. Il n'y a rien d'exceptionnel. C'est juste. Voilà. Elle m'a fait un petit carré. Pour enlever tous les cheveux abîmés. Bon. Il est 22h50. Le vlog est monté jusqu'à maintenant. Il est en face de moi. Puisque maintenant l'ordi est sur la télé. Je voulais vous parler un petit peu. Avant de clôturer. De ma commande chez Akies. Je ne sais pas si vous connaissez ce site. Alors ce n'est pas du tout. Un partenariat. Ou quoi que ce soit. Je ne fais pour l'instant pas de partenariat. Juste que voilà. Je voulais vous en parler. Parce que j'aime. J'aime ce site. Je commande tous les ans sur le même site. Pourtant il y en a plusieurs. C'est celui que j'ai trouvé le moins cher. La qualité des étiquettes. Elle est très bien. Je ne sais pas si vous commandez ce genre d'étiquette. C'est pour principalement étiqueter les affaires des enfants. Quand ils vont à l'école. Il y en a pour les chaussures. Il y en a pour les vêtements. Il y en a pour les doudous. Il y a même des sacs. Des petits sacs en tissu. Personnalisés pour les vêtements. Pour l'échange en maternelle. C'est vraiment super bien fait. Moi je trouve que c'est super bien fait. Alors en fonction des étiquettes que vous choisissez. Alors sur les étiquettes de crayon. Ce n'est pas le cas. Mais sur les étiquettes. Je ne vous dise pas de bêtises. Sur les étiquettes de vêtements. Je crois même sur les doudous. Vous avez la possibilité de mettre sur ceux-là. En fait un petit dessin à côté en fait. Voilà. Ce sont des petits autocollants. qui m'ont envoyé en plus. C'était le cadeau dans la pochette. Et c'est en fait des messages positifs. Pour une rentrée bienveillante. Je trouve ça trop mignon. C'est écrit. Alors il y en a un. C'est reste positif. Je reste positif. Pardon. Ça me rend plus fort. Fais toujours de ton mieux. J'ai confiance en toi. La vie est belle. Je progresse chaque jour. You can do it. Donc j'ai trouvé ça super mignon. Donc voilà. En plus la couleur est belle. Moi j'adore le turquoise. Donc en même temps j'ai pris les deux collections. Enfin les deux. Comment dire. Je ne vais pas y arriver. Les deux modèles pardon. D'étiquettes en bleu. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont mis du bleu. Mais je vais vous montrer un petit peu. Ce que j'ai commandé. Donc en fait. Quand vous le recevez. Ça arrive dans une enveloppe. Evidemment. Dans une enveloppe craft. Et puis. Du coup. Après à l'intérieur. Vous avez des pochettes. Et chaque pochette. En fait. La contient. Les autocollants. Que vous avez commandé. Donc il y a le devant. Et puis il y a derrière aussi. Donc. Si vous commandez. En fait. Des étiquettes vêtements. Etc. Le reste sera dans la poche derrière. Ça. Ce sont les mini. Autocollants. Qui sont vendus. Au nombre de 48. Je crois. Et. J'ai payé ça. 9 euros. 9 euros. La pochette. Et j'en ai commandé deux. Donc. Je vais vous montrer. J'ai commandé. Pour Comme. Et pour Adam. Alors. Je ne sais pas si vous voyez. Mais celles d'Adam. Elles sont. Scintillantes. Parce qu'Adam. Il adore paillettes. Donc. Il avait choisi un agenda à paillettes. Mais c'était le même que sa soeur. Donc. Je n'ai pas. Il le prenne. Il adore les trucs de filles. Il adore. C'est compliqué. C'est un petit peu compliqué. Des fois. Il voulait s'acheter des baskets à paillettes. Par exemple. Donc. J'ai réussi à freiner les baskets. Mais. Du coup. Je lui ai pris des petits autocollants à paillettes. Il va être content. Donc. Là. Pour ce que j'ai commandé. J'en ai eu pour 18 euros. Alors. Avec les frais de port. Je ne sais plus. Mais. Je ne sais plus. Pourtant. J'ai payé par virement. Mais. Je crois que j'ai payé 18 euros. Je crois que les frais de port étaient offerts. Donc. C'est très bien. Enfin. Moi. J'achète ça tous les ans. J'en ai pas mal. J'étais en train de réfléchir. Où sont les autres. Mais. En fait. Ils sont dans mon range courrier. Et je n'ai pas déballé mon range courrier. Donc. Je ne pourrais pas vous les montrer. En tout cas. Pas aujourd'hui. Du coup. Marceau. Bah voilà. J'en avais commandé l'année dernière. J'en avais pris pas mal. Donc. Il m'en restait quand même. Quelques-uns. Et puis Elsa. J'ai pas besoin pour cette année. Donc. Du coup. J'ai juste recommandé. Pour les stylos. En fait. Les mini autocollants. C'est tout. Et du coup. J'en ai eu que pour 18 euros. Donc. Je suis très contente. Voilà. Bon. Par exemple. Les chaussures de Marceau. Et au niveau propreté. Ça va. Donc. Demain matin. Je vais du coup. Ramasser vite fait. Ce qui reste ici. Je vais nettoyer ma chambre. Et puis ensuite. Je vais aller faire l'étage. On a eu une grosse frayeur ce soir. Parce que. Elsa avait perdu son appareil dentaire. Je me suis dit. C'est pas possible. En fait. Elle est venue me voir dans la salle de bain. Parce que. Son appareil. En fait. C'est un palais. Qu'on doit écarter. Tous les trois jours. En fait. Enfin. Le lundi. Le mercredi. Et le samedi. On doit donner un tour de clé. Pour écarter le palais. Pour que ça lui écarte son palais. En fait. Donc. Ce soir. Ce soir. C'était le jour où il fallait le faire. Et donc. Je lui dis tout à l'heure. Je dis. Bah. Tu vas te laver les dents. Tu brosses ton appareil en même temps. Et puis. Tu me ramènes. Et je l'écarte. Donc. Elle me dit. Ok. Et là. En fait. Elle me l'amène. J'étais là-haut. Donc. Je lui dis. Je lui dis. Bah. Tu me le donnes là. J'ai pas la clé Elsa. Donc. Elle descend pour aller la chercher. Et là. Elle remonte avec la clé. Je fais. Ok. Et l'appareil. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Elle l'a cherché en. Au moins 20 minutes. Elle a cru qu'il était. Dans la machine à laver. Alors. Je vois pas comment il aurait pu aller dans la machine à laver. A moins qu'elle l'ait fait tomber sur le linge qui était par terre. Avant que je lance la lessive. Et ça m'étonne quand même. Donc. On a cherché. Puis on a fini par le retrouver. Du coup. La copine d'Anaïs est arrivée. Puisque demain. J'en ai parlé. Enfin. Je sais plus si j'en ai parlé. Demain. Elles vont à. Non. J'en ai pas parlé. Parce qu'en fait. La vidéo dans laquelle j'en parle. Elle a pas voulu charger sur l'ordi. J'ai pas pu l'ajouter. En fait. Je vous ai pris tout à l'heure. Dans la cuisine. Pour vous expliquer. Qu'on a réussi à faire des crêpes. Finalement. Elle. Anaïs. Comme elle est sortie un petit peu du boulot. Un petit peu avant que j'arrive. Du coup. Elle est allée dans le magasin. Elle a acheté. À ma demande. Elle a acheté. Une fois la crêpe. Et. De l'huile. Et donc. Du coup. Nous avons pu faire cuire les crêpes. Ce soir. On a. On a. Planifié. Pour demain. C'est Anaïs. Qui a planifié ça. Avec ses copains. Elle va demain. Après midi. Dans. Alors. Ça s'appelle chez nous. L'autre usine. C'est situé à Cholet. Et. En fait. C'est un. Sport et loisirs. Indoor. Comme ils appellent ça. Du coup. C'est des sports et loisirs d'intérieur. En fait. Tout simplement. Donc. On peut faire du karting. On peut faire du billard. On peut faire. Des jeux d'arcade. Et tout ça. Là. Il y a. Le bowling. Et puis. Après. Il y a plein de sports. Comme. Le volet. Le badminton. Le tennis. Le foot en salle. Je crois. Pour faire du squash aussi. Enfin bref. C'est un. C'est un grand complexe. En fait. De loisirs et sports. En intérieur. Voilà. Et donc. Du coup. Demain. Anaïs. Elle va là-bas. Avec ses copains. Bon ben voilà. Dans l'ensemble. C'était une journée ménage. On n'a pas fait grand chose. De spécial aujourd'hui. Mais c'est vrai. Que j'avais encore mal au dos. Quand je suis rentrée. D'avoir emmené Anaïs au boulot. Je suis entrée. En me disant. Faut que j'aille m'allonger. Donc j'ai pris la bouillotte. Et je me suis allongée. Dans mon lit. Avec la bouillotte. En fait. Je m'allonge sur le dos. Et je glisse ma bouillotte. En dessous moi. Donc au niveau de mon dos. Pour que la chaleur. En fait. Apaise mes douleurs. Donc ça fonctionne. Relativement bien. Quand je prends un bain aussi. Ça me fait du bien. Mais là. Du coup. Marceau était au lit. J'avais autorisé Adam. Aller regarder la télé là-haut. Et Comi et Elsa. Regarder la télé ici. Et du coup. Je leur ai demandé. Si ça les embêtait pas. Que je fasse une petite sieste. Parce que. Je pense que vous le voyez. J'ai des cernes. Depuis plusieurs semaines. Et comme Marceau dormait lui-même. Je me suis dit. C'est le moment. Vu que tout le monde regardait la télé. Donc tout le monde m'a dit. Oui. Ok. Sauf que. En fait. Je pense qu'ils n'ont pas compris. Le principe. De faire une sieste. Le fait que ça veut dire. Dormir. En fait. Parce que. Finalement. Elsaïcom était là. Donc moi. Je dors à côté. Évidemment. Et pendant que j'étais dans mon lit. J'entendais. Non mais trop drôle. Non mais là. C'est trop drôle. Donc. J'ai demandé de se taire. Une fois. J'ai demandé deux fois. Déjà. Le son de la télé. Déjà. Donc. Je disais rien. Je n'allais pas les brimer. Au bout d'un moment. J'ai dit stop. Je. Ils ont quand même. 9 et 11 ans. Je pense qu'ils peuvent comprendre. Qu'à un moment. Il faut arrêter de faire du bruit. Donc. Je les ai envoyés dans la chambre. Sauf qu'une fois. Qu'ils étaient là-haut. Ça claquait les pieds par terre. Ils traînaient le tabouret par terre. Enfin. C'était du grand n'importe quoi. Donc finalement. Je n'ai pas dormi. Voilà. Donc. Je suis toujours aussi fatiguée. J'ai. J'avais un peu moins mal au dos. Quand je me suis levée du coup. Puisque j'avais mis la bouillotte. Je vais la remettre ce soir. Puisque je me couche systématiquement avec le soir. Mais. Mais. Voilà. Après. Comme j'ai fait le ménage. Forcément. Le mal de dos est revenu. Ça coule de source. Sur ce. Je vais aller finir le montage de ce vlog. Et puis. Je vais aller me coucher. Parce que je suis très fatiguée. Voilà. Donc. Je vais vous faire des gros bisous. Je vous remercie beaucoup. D'avoir regardé ce vlog. Jusqu'à la fin. Demain. Promis. Je me maquille. Je ne vous montre pas ça. Donc. Sur ce. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée. Et je. Vous invite à liker. Si vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à demain. bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501